On répondu à peu d'autres questions. Bonsoir M. le maire, Projet Plante. Moi je voudrais savoir, voir s'il y a eu une résolution de passé à Saint-Arsène pour que M. François Michaud réponde au nom du conseil. C'est grave ce que je pose comme question. Ça veut dire qu'à Saint-Arsène, ça veut dire que le conseil est encore là pour prendre les décisions? C'est tout ça que vous m'avez dit M. le maire? À ce moment-là, pourquoi que nous autres, on a envoyé un courriel, le réseau d'informations sur les municipalités. On a envoyé un courriel, puis on a demandé que ça passe au conseil. Mais c'est la réponse de M. Michaud qu'on a eue le lendemain. Puis que je sache qu'il n'y a pas eu de réunion entre les deux. Ça veut dire que M. Michaud s'est permis de parler au nom des conseillers et du maire. Parce que moi, sur le document en question, j'ai demandé que ce soit passé au conseil. À ce soir, le document n'a pas été lu. OK? C'est très grave ce que je vous dis là. Ça prouve, OK, que ce n'est pas le conseil qui mène à Saint-Arsène. Le conseil municipal a autorisé M. François Michaud. Pardon? Ce n'est pas une question de référence, là. Ce n'est pas une question de référence. C'est que ce n'est pas le... Regardez, M. le maire. Vous faites une référence à quoi? C'est que... Je ne réponds pas, là. Un autre. Ce n'est pas compliqué. Sur le... Une référence à quoi? Parce que vous pouvez être clair. Oui, mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Bien, c'est ça, mais je te pose la question, mais tu ne veux pas le dire. Ce n'est pas compliqué. C'est que dans le courriel, OK? Je fais une référence à un courriel. Oui. Puis les courriels sont légals. Un courriel, c'est légal, mais l'administration de la correspondance, c'est moi qui a fait. C'est moi qui décide si, oui ou non, une correspondance va passer dans la correspondance. M. Michaud... Selon la loi Alexa L'Information, monsieur. M. Michaud, vous avez... Vous êtes prononcé à la place du conseil. C'est normal. Ce n'est pas normal. Dans... Les conseils qui me sont conférés pendant la loi. Non, monsieur. C'est votre avis, j'ai le mien. À ce moment-là, M. Michaud, vous allez m'expliquer une chose. Ça fait 35 ans que je suis affaire municipale. Ça ne sera pas long. La première question, c'est une. Bon, ta première question est faite. Un autre. Je peux-tu parler? Oui. Je peux-tu parler? Le réel, le truc qui avait le bon à vin, là? Oui. Moi, ma question s'adresse au maire. J'aimerais bien que ce soit le maire qui parle, qui me rappelle. Donc, je ne veux pas avoir deux ou trois personnes en avant qui me rappellent. D'abord, avec ce que vous avez dit au début de la réunion, on s'enligne à sa tercelle sur un système qui ressemble beaucoup à la dictature. Donc, la question concerne votre lettre, votre résolution au sujet de la demande de démission de Charles Lebel. Est-ce que des personnes élues peuvent demander la démission d'un autre élu? Je m'explique pour bien le faire comprendre. Les personnes qui ont voté sur cette résolution-là, est-ce qu'elles sont parfaites? Est-ce qu'elles ont toujours suivi les lois et les règlements? Tout ce que Richard Lebel a mentionné dans sa lettre pour demander la démission du récord général, tout est vrai. Là, on l'a tout vécu dans la salle. On l'a tout vécu. Un après l'autre, moi, je ne veux pas aller dans ces détails, on en sait parler. Alors, André, de quel droit, comme maire, tu as laissé faire une telle chose? Première chose, on n'accepte pas comme maire de muspecter et des conseillers de se faire dire qu'on a fait de la corruption. Des allégations comme ça, on n'accepte pas ça. Première chose. Ça fait que, à Richard, on lui a demandé d'avoir plus de civils. Je ne sais pas, il ne veut pas nous écouter. Ça fait que, on a eu une rencontre des affaires municipales, mais c'est qu'on avait parlé d'un cas de déontologie. Mais, disons qu'il n'était pas d'accord à ça, mais un cas de déontologie, là, il va en avoir un prochainement. Il y a une rencontre au mois de mai, mais on va être prêts. C'est important qu'on aille en. Ça veut dire le respect, le respect, le respect des élus. Puis, en même temps aussi, quand il y a des résolutions qui sont passées, même si ce n'est pas d'accord, c'est la majorité qui s'en tienne à ça. Parce que, moi, là, je ne l'ai pas trouvé drôle, là. Quand on est au revoir, le député, là, M. Damo, là, il nous est arrivé, là, encore, avec ses droits d'honnêteté, tout transparents. Donc, on n'était pas transparent. On n'en a pas parlé, là, mais c'est que c'était pas en place de parler de ça, là. Puis, ensuite de ça, là, regarde, si on prend aussi, quand il était question, là, aussi, du souffleur à neige, là, à un moment donné, moi, là, j'ai donné l'explication que le tracteur, là, M. Gaston-Rier, ça avait environ 150 forces. Celui-là, la vôtre le mieux, ça avait environ 300 forces. Puis, c'est que, là, là, c'est pareil comme si j'avais ouvert les soumissions. Tu sais, il y a 10 coups d'autre qui est au courant des soumissions. Tu sais, un élu, là, on n'est pas censé marcher comme ça, là. Parce que, moi, là, j'avais, je savais les forces de tracteur, même d'autres, là, je pensais qu'elle allait le soumissionner. Mais, maintenant que M. Marie-Bortard, vous savez, c'est tracteur, c'était au-delà de 200 forces, là. Puis, je peux prendre l'un et l'autre, là, mais il reste, c'est ça, moi, là, les allégations, là, qu'on est original, là, il me semble qu'on est sérieux, mais on fait le mieux qu'on peut. Alors, c'est pour ça que je vais te dire que je fais la croissance, ici. M. André, tu donneras l'exemple d'un certain dossier. Puis, on va t'appuyer. C'est pas juste dans le bord, ça. C'est pas juste dans le côté. Ce que Richard a mangé dans ses lettres, c'est tout vrai, on a tout vécu. M. André, comment se fait ça, quand on avait demandé, dans le feuillet paroisseur de Saint-Arsène, au monde de Saint-Arsène, d'envoyer des affaires pour le camion, pour le tracteur, la souffleur, puis qu'on est arrivé, il y a une solution, puis il y avait une soumission, puis c'était un gars qui n'était pas de paroisse. Comment ça se fait, ça? Je vais faire un bon dossier. Si c'est pas de l'Ec de voir, en tout cas. M. André, le gars, c'est que, regarde, tous ceux de l'avance... Comment ça se fait ça? Je ne sais pas. Mais, c'est que... Ça, c'est pas un manque de civistes. C'est juste savoir la réponse. C'est que ceux, là, qui étaient aptes, là, c'est que c'était du monde qui avait contacté. Tu prends, comme Mario, il les avait contactés au cours de l'été, j'en ai parlé. C'est pas ça. Je veux savoir la question, c'est pas ça. La question, c'est comment c'est ça qu'on a fait une demande d'être faite paroisseur de Saint-Arsène pour les gens de Saint-Arsène, puis que quand on avait la soumission, c'était du monde d'extérieur qui avait soumissionné. C'est ça que vous avez dit. Je pense que ceux de l'extérieur ne sont pas pourins ce qu'ils se posent à Saint-Arsène. Les circulaires de Saint-Arsène, c'est son public, M. Levé. Ça circule. Il y en a une pile de mis à la porte du bureau. N'importe qui peut venir en chercher n'importe quel. Ça, je suis d'accord avec toi. Fait qu'il y a des gens qui viennent de d'autres parois... Mais la soumission, elle ne remet pas dessus à être présentée à une part. C'est beau, là, ça sort plus tard. Mais ça, M. Levé, si c'était marqué dans la soumission que vous vouliez avoir juste des soumissions de Jean-de-Saint-Arsène, il fallait que ça soit marqué de date. Ça n'était pas marqué de date. Puis, le... Je vous ai dit que c'est beau, François, c'est beau. Non, non, je ne sais pas ces mots. Je vous ai dit que continuez à nouveau. Les circulaires, ils sont mis publics. Vous nous avez demandé d'en être public. Vous nous avez demandé en plus d'en laisser... On a demandé au nom de Saint-Arsène en premier. Après ça, on a dit s'il n'y a personne, on ira à l'extérieur. C'est-tu vrai, ça? C'est-tu vrai? D'ailleurs, c'est-tu vrai? Moi, je me suis apporté. Je suis apporté, ça? Non, on n'a pas de mémoire. Oui, bien sûr. Je vous donne une réponse. Vous dites que je vous... Bon, mon coup. On passe à notre question. En d'autres, vous répondez à vos propos. Là, les appels municipaux, les maires, les élus d'entendent, ils ont eu vos droits. Moi, comme compteur de l'âme, j'aimerais que les appels municipaux donneraient l'information concernant mes droits que j'ai comme citoyen, comme payeur de taxes. Oui. Je vais rencontrer lundi. L'autre, on va rencontrer, c'est mettre un petit poste. Oui, vous pouvez le rencontrer lundi. Non, non. C'est de se rencontrer entre nous autres, lundi qui vient. Suite à la recommandation qui a été faite grâce à la famille municipale. Mais là, vous n'allez pas demander les droits du citoyen? On va parler des droits du citoyen aussi. Puis? Nos droits, nous autres, c'est quoi? J'ai entendu. On m'offre un compte rendu. Là, c'est pas public. On va rencontrer de lundi. Non, non. Puis, ici, il y a un... Lui, le gars des affets municipales, c'est pas lui qui paye mes temps que c'est intéressant. Vous comprenez ça? C'est moi ici qui paye mes temps. Puis, lui, là, ici, là, j'utilise les affets municipales, pour avoir le droit de parler ici, ça ne prend plus de sa tête. Je vais m'en mettre une à la prochaine sereine. Puis là, quand même, vous le direz, j'entre là, dehors, un moac avec une plume qui est assez vieux. c'est vrai, toi aussi. Je vais demander une chaîne TV. Même moi, on peut faire ça. Parce que c'est présent. Je vais mettre une plume qui est en tête. Puis là, on va défendre mes droits. J'ai envoyé une lettre. Vous ne l'avez pas lue. On va attendre à avoir mes droits. Après ça, on va voir qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que j'ai transmis? Je pense que il n'y a pas grand-chose qui n'est pas vrai dedans, selon moi. Puis, je suis, selon mes droits, je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec. C'est que je pense à la soirée ce que c'est que j'ai dit. Parce qu'on n'a pas grand-chose à dire contribuable, payez vos taxes, fermez votre gueule, s'il s'il te plaît va te faire chez vous, on va essayer. J'ai pas eu une asséance jusqu'à 14 février, M. le maire, puis on va boire à la porte, puis aller vous faire chez vous, puis que rien ne pas. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que j'ai pu comprendre, là? Si, Jean-Claude, tu dis un mot, tu fermes ta gueule, puis je parle de polil, puis en voyant de temps. Éveille des dents. Puis là, on est rendu, moi je demande, la démocratie, c'est un petit peu que je vais en voir à Saint-Arsène, il faut une des femmes dire quelque chose, mais là, vu de m'étouffer, il m'envoyait en prison. Je lui ai parlé d'un joueur sortin, avant d'aller en prison, je lui ai dit il va te mettre une plume sur la tête. Puis, je vais défendre mes droits à Saint-Arsène. Ça fait 35 ans que je viens à conseiller. J'ai demandé la parole, vous m'avez dit que... Non, vous avez droit une question, pas des commentaires l'on-même, c'est une question. Je veux savoir mes droits. Le droit, vous avez droit de poser des questions, puis on vous répond. Il n'y a pas de manger, je vais... Là, vous pouvez attendre mes droits. Vous pouvez attendre la prochaine théâtre. Je viens d'un autre, là, vous vous déposez à l'heure. Vous pouvez attendre la prochaine. Madame Leroy. Oui, tantôt, vous avez dit que M. Lebel, vous avez accusé M. Lebel de ne pas assister aux réunions pour les nouveaux élus. Est-ce que c'est le fait que vous avez peur qu'ils deviennent trop transparents ou non transparents? Non, c'est que... Parce qu'il y a déjà siégé 14 ans, là. Oui, oui, tout court. OK. C'est que l'information qu'on a eue la semaine passée... Mais non, vous faisiez référence à Pointe-Négamoup, à Notre-Dame-Sportal. Non, c'est... À un moment donné, là, il dit... Comme si c'est lui qui a demandé l'information. À temps qu'il n'avait plus besoin par rapport à qu'il n'y a pas de participer à l'autre. Mais ce n'est pas par rapport à ceux qui voulaient avoir une rencontre? Non. Non. Parce que les autres conseillers ont participé aux autres rencontres. Mais vous ne répondez pas, non? Oui, c'est... Bien, vous en avez une, 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 une... Non, mais est-ce que vous avez peur qu'il devienne trop transparent ou qu'il ne soit pas transparent? Transparent, là. Je pense qu'il serait mieux de prendre connaissance plus de dossiers pour faire de la transparence et de la transparence serait correcte. OK. Donc, vous, les informations que vous donnez dans les médias, vous prenez la peine de bien vous informer pour les donner. Parce que c'est ce que vous avez dit tantôt au début, vous avez dit qu'on a l'obligation de se renseigner. Oui. C'est ce que vous avez dit dans votre document au départ. Donc, vous vous informez bien avant de donner de l'information. Normalement, mon information, je l'essaye à donner le mieux possible. OK. Alors... Et puis, quand elle n'est pas bonne, normalement, je ne la dis pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec l'information que je donne? Non, c'est parce que j'aimerais ça que vous me donneriez la référence de milieux humides en fin de vie. Parce que quand on voit sur Internet, c'est les personnes qui sont en fin de vie. Mais les milieux humides en fin de vie, ça n'existe pas. Vous ne donnez pas la réponse aujourd'hui parce que moi, j'ai... Mais c'est parce que j'aimerais ça que vous me la donniez la prochaine réunion. Merci. C'est que vous avez dit que le cours d'eau va baliser. Non, non. Je parle d'un milieu humide en fin de vie. Je suis allée vérifier sur Internet. Sur Internet, on ne me parle que des personnes en fin de vie. OK, oui. Alors, je voudrais avoir ce que ça veut dire un milieu humide en fin de vie. J'ai même appelé au ministère des Ressources naturelles et personne ne connaît ça. J'aimerais ça le savoir. Les biologistes connaissent ça. Vous me donnerez la référence. Mais il reste que la référence vous ne la donnerez pas parce que le dossier, demain, il ne s'avocat. Oui, mais vous l'avez donné au média. Je vais demander au média qui vous demande ce que c'est. Qui vous demande la référence, d'abord. Bon, hello.